bonjour bonjour à tous dans cette vidéo nous allons apprendre à résoudre l'exercice de l'équation différentielle du premier ordre premièrement y prime plus 3 y égale 0 c'est une équation différentielle de premier ordre sans seconde bombe car le terme est 0 et deuxièmement y prime moins de y égale 2 x 2 mois 1 avec seconde nombre c'est le second temps se forme un équation du second degré donc premièrement la solution premièrement résoudre y prime plus 3 y égale 0 mais cette équation s'écrit sous forme y prime plus a y égale 0 mais d'après le cours cette équation adnée comme solution générale y c'est un mois en x avec ses appartiens donc la solution de y prime plus trois y égale 0 ça fait quoi comme y égale c'est le moins 3 x avec ses appartiens simplement pourquoi car dans ce cas à être égal à quoi tu vas la 3 et y ça fait quoi c'est eux à la puissance moins 1 x moins 3 x avec ses appartiens c'est tout simplement c'est tout donc deuxièmement très simple deuxièmement l'équation c'est y prime moins de y égale 2 x 2 mois 1 avec seconde bon c'est crise qu'elle forme sous forme y prime plus à y égale f2 x mais d'après le cours d'après le cours la solution générale s'écrit ce qu'elle forme y égale c'est le moins un x plus grand y avec grand y quoi solution particulière de par exemple cette équation s'appelle et en même temps y vérifie l'équation de vérifier les poissons de cette solution particulière et aussi même forme que f2 x même forme que f2 x donc premièrement comme grand y comme grand y solution particulière de eux alors vérifier l'équation donc y prime moins deux grands y égale 2 x 2 mois et on a pour tous x et comme y même forme que f2 x et f2 x écrits ce qu'elle forme sous forme aix de plus que c'est plus c'est le poisson suivant degré donc grand y c'est qu'ils se font en place alors quoi y prime ça fait quoi 2 x plus b alors on en place par sa valeur dans cette équation y prime c'est 2 en x plus des moins deux grands y moins deux facteurs à x 2 plus b x plus c'est un égal de x 2 mois et on a pour tous x donc moins 2 à x 2 donc moins 2 à x 2 moins 2 à x 2 moins 2 à x 2 égal 2 x 2 moins 1 pour tous x donc moins 2 à x 2 donc moins 2 à x 2 plus 2 à moins 2 et on a pour tous x méthode identique implique quoi on aura le système coefficient de x 2 coefficient de x 2 coefficient de x coefficient de x ça fait zéro et coefficient constante égale moins 1 égale coefficient constante donc c'est moins 2 à égale 2 on trouve à égale 2 sur moins 2 égale moins 1 et coefficient de x égale coefficient de x 2 à moins 2b égale 0 et constante égale constante b moins 2c égale moins 1 quand a également 1 on remplace par sa valeur on trouve moins 2 moins 2b égale 0 on trouve moins 2b égale 2 donc on trouve b finalement également 1 on remplace b par sa valeur on trouve moins 1 moins 2c égale moins 1 donc moins 2c égale 0 donc c égale 0 donc on trouve grand y alors grand y est égal à quoi ? ax2 plus b x plus c donc grand y égale moins x2 moins x plus c plus 0 donc grand y ça fait quoi ? moins x2 moins 1 finalement on trouve la solution générale de e donc la solution générale de e c'est y égale égale quoi ? égale c'est e moins ax c'est e a égale a égale quoi ? a égale moins 2 c'est e moins ax c'est 2x plus grand y plus grand y plus moins x2 moins x donc c'est tout y c'est e 2x moins x2 moins x comme solution générale de e c'est tout simplement 3 4 5 5 Sous-titrage ST' 501